Alors, j'ai commencé donc, on a parlé de Res Comuna, c'est bien un communa, c'est accordé en latin. A ce propos, si je peux me permettre, de vous recommander un livre que je viens de lire, c'est pour ça. C'est un normalien agrégé de lettres classiques, mais aussi énarque, qui est manifestement plutôt souverainiste, et qui a écrit un livre qui s'appelle « Quand Rome inventait le populisme ». Il fait un parallèle, il parle de la fin de la République romaine, avec la victoire des populistes, avec César, et il compare un peu avec la période d'aujourd'hui. C'est court, ça fait 130-140, c'est très intéressant. Très intéressant. Bon, moi j'ai fait du latin et du grec ancien. Je ne scande pas les vers de l'Iliade comme Boris Johnson, ça malheureusement, je n'ai pas ce niveau de compétence. Mais bon, j'ai trouvé que, je connais assez bien cette période de la République romaine, j'ai trouvé que c'était vraiment très très intéressant pour les enjeux d'aujourd'hui. Alors on sera peut-être amené à en parler, parce que ce que je vais aborder, ce sont quand même évidemment des questions politiques, même si je vais vous donner une vision technique de questions qui sont dans notre pays, et je dois dire que pour moi ça a constitué une aubaine qui sont en général assez peu connues. La culture en France est une culture très administrative, pour des tas de raisons, pour des raisons historiques, à cause de la façon dont l'État a été constitué. Il y a eu aussi Napoléon, qui en fait a installé ce que la Révolution avait permis d'installer, mais qui avait commencé à prendre racine avant. Le Code civil, par exemple, c'est quelque chose, c'est un travail de plusieurs décennies. Donc cette tradition administrative, elle a reculé au profit de régulations juridiques. Et donc le problème, c'est que dans la sphère politique, mais pas seulement, la culture juridique est assez faible. Alors pour moi c'est une aubaine, parce que, je ne sais pas comment vous m'avez connu, mais à la fin de ma carrière professionnelle, quand je considérais que j'avais fait et dit ce que j'avais à faire et dire, je me suis dit, bon, tu vas rendre maintenant, et puis tu vas faire un travail critique sur ce qui se passe, j'ai toujours été engagé, et tu vas le faire à partir de ton lieu d'énonciation qui est le droit. Et ça, c'est un peu une aubaine, parce que, si vous voulez, je me suis constitué une légitimité, et puis il n'y a pas grand monde sur ce canon, je vais même dire que pour l'instant je suis assez seul, c'est très bien, c'est que dans tout ce qui se passe, il y a un appétit à comprendre les dimensions juridiques. L'anecdote d'hier, c'est anecdotique, notre ami Ségolène Royal, mais c'est quand même sur le terrain juridique et judiciaire que ça se manifeste. On a eu l'arrivée de Macron au pouvoir, qui a pour origine un coup d'État, un coup d'État médiatique, un coup d'État financier, un coup d'État légal aussi, dans la mesure où toutes les règles qui président à une élection n'ont pas été respectées sans que les organes de contrôle ne trouvent rien à dire. Mais on a eu un raid judiciaire qui a été totalement organisé pour disqualifier un des candidats, et par la mécanique du deuxième tour, se retrouver face à Marine Le Pen. On y reviendra, peut-être, probablement. Alors, vous, quand vous m'avez demandé, ou vous avez souhaité que je vienne parler devant vous, c'était quoi votre idée ? C'est-à-dire que, qu'est-ce qui... Je ne sais pas, vous avez peut-être dû en discuter entre vous. Qu'est-ce qui était la question principale ? Alors, je ne me rappelle plus ce qu'on avait... L'intitulé, c'était « La justice était l'instruction localisée ». Yes, sir. OK. C'est la meilleure. C'est la meilleure. Ça me permet de dire, non, elle s'est mise au service de l'oligarchie et des grands intérêts, et du bloc élitaire, mais sur tous ceux qui le dirigent. Elle s'y est mise assez spontanément. C'est-à-dire qu'elle n'est pas aux ordres, elle est souvent zélée et elle va au-devant. Et ce que je disais tout à l'heure à propos de Ségolène, il n'y a pas eu besoin que Macron décroche son téléphone. Ou... comment... Nicole Belloube le fasse. Est-ce que tout le monde est sur Facebook ? J'ai publié, il y a deux, trois jours, une petite scénette, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vue, où je fais une petite pièce de théâtre, où je raconte une conversation entre Macron et Nicole Belloube. Donc, bon, c'était pour détendre l'atmosphère, parce que tout le monde a compris ce que c'était que cette intervention du PNF. Donc, l'idée, c'est, effectivement, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, la justice est instrumentalisée ? Quand on dit ça, on pense à le pouvoir la dirige. Ça a existé dans l'histoire, ça. Mais au travers, si vous voulez, de la mise en place de courroies, au travers d'une autonomie relative, mais qui permettait de jouer, c'est-à-dire qu'on lui laissait la justice civile, on lui laissait, même si c'était toujours, je veux dire, l'outil de la pérennisation d'un ordre social, mais en faire une vraie courroie utile en la dévoyant, c'est-à-dire en poursuivant des objectifs avec elle qui ne sont pas ceux de la justice, les formes que ça a pris sont relativement nouvelles. Alors, tout ça s'enracine dans les 30-40 ans qui viennent de s'écouler, on ne va pas revenir là-dessus, simplement voir ce qui s'est produit et le résultat aujourd'hui. Le résultat, il est que la France n'a plus de constitution. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Montesquieu disait un pays où il n'y a pas de séparation des pouvoirs, on n'a pas de constitution. Alors, on peut avoir des visions différentes de la séparation des pouvoirs, il n'empêche qu'aujourd'hui, en France, l'exécutif fusionne les quatre pouvoirs. Quand je dis les quatre, l'exécutif, le législatif, on va en parler, la justice, bien sûr, et la presse. Les neuf groupes entre les mains des oligarques, le service public complètement instrumentalisé, donc aujourd'hui, on a une vraie concentration du pouvoir et on a un régime, alors on ne va pas dire de dictature, mais on a un régime où plus aucune des check and balance, plus aucun des contre-pouvoirs, plus aucun des équilibres ne peut fonctionner. Donc, vous avez quelqu'un qui fait 11% des inscrits aux européennes, qui est battu en plus, et qui continue à gouverner et à faire passer en force des mesures, un programme dont il n'a jamais été question, que ce soit celui-là qu'il applique, d'ailleurs, et surtout, qui a été élu avec 16% des inscrits en 2017, sur la base d'une espèce de malentendu tout à fait considérable, et qui avait, de toute façon, pour mission, il a une feuille de route, qui avait pour mission de mettre en œuvre ce programme, sans faire comme les précédents, qui, du fait de l'alternance, c'était Séguin qui disait « La droite et la gauche, ce sont des épiciers qui se fournissent chez le même grossiste ». Donc, à partir d'un certain moment, ce système est devenu vermoulu, et puis surtout, du fait de l'alternance, il y avait, on a oublié, mais Fillon, il a eu 2 millions de personnes dans les rues, sur les retraites, il y a en 2010, je me rappelle. Donc, tout ça, Macron a dit, il y a ses grands intérêts, il a dit « Moi, je passerai ». Et donc, le problème, c'est que, pour pouvoir mettre en œuvre ce programme, sa feuille de route, qui, de façon très schématique, est imposée à la France une mutation néolibérale, dont ce pays ne veut pas depuis très longtemps, alors c'est marrant parce que c'est un contre-cycle, c'est-à-dire que Mitterrand est élu au moment où le néolibéralisme triomphe, et les grandes idées années 60 sont en train de s'effondrer, et là, maintenant, on veut nous imposer un néolibéralisme, au moment même où, à l'échelle de la planète, on voit ce qui se passe aux États-Unis avec les populistes, comme Karl Trump, ou quoi qu'on pense de Trump, ou Bojo, chez les Anglais, nous, on a chopé un fréluquet qui essaye de nous fourguer ça. Alors, pour pouvoir le faire, dans la mesure où il est minoritaire, dans la mesure où c'est un passage en force, il a besoin, totalement besoin, d'un Parlement croupion, on a un Parlement croupion, c'est impressionnant la façon de... Moi, j'ai beaucoup travaillé avec le... Je me présenterai un peu plus en détail tout à l'heure, mais j'ai beaucoup travaillé avec le Parlement, Sénat et Assemblée nationale, plus intéressant de travailler avec le Sénat, parce qu'il y a plus de temps, parce que les travaux en commission sont mieux fichus, l'Assemblée nationale est trop dans l'immédiateté. Alors là, elle n'est plus dans l'immédiateté du tout. Maintenant, c'est très simple, ce sont les ordres. Il y a des gens qui n'ont jamais vu ce que c'est qu'une... Enfin, qui ne savent pas ce que c'est qu'une loi, quand vous pensez que la présidente de la commission des lois, elle est élue, présidente de cette commission des lois, et puis elle dit quand est-ce qu'on vote les décrets. Elle ne sait pas, elle est avocate. Et elle a, comment dire, démissionné du barreau pour ouvrir un cabinet de voyance. Et donc, ah oui, 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 elle est impressionnante, la dame. Et donc, elle ne savait pas que les décrets, c'était le gouvernement, et que, enfin, c'est fondamentalement la constitution de 58, la loi, c'est le législateur, l'exécutif, il a les décrets, qui sont des normes aussi à force exécutoire, mais qui sont inférieures à la loi. Enfin, bon, tout ça est relativement classique, mais elle l'ignorait complètement. Alors, le pouvoir, aujourd'hui, a eu besoin et a besoin d'une justice qui est, qu'on le veuille ou non, un organe de contrôle, il a besoin d'une justice qui l'a ralliée. C'est important. Alors, ce n'est pas formulé de cette façon-là, c'est le fruit d'une évolution, d'une évolution assez importante, qui s'est produite depuis 30, 40 ans. Alors, il faut savoir que la justice, en France, est un service public administratif qui est en voie de destruction comme les autres services publics. Crise budgétaire. Est-ce que vous savez qu'il y a en France, dans un pays, 65 millions d'habitants, où la judiciarisation est importante, il a autant de magistrats qu'à la fin du 19e siècle. Deuxième moitié du 19e siècle, 6 000 magistrats, 6 000 aujourd'hui. Alors, ne parlons pas des moyens, ne parlons pas du personnel, ne parlons pas même des moyens techniques, etc. Petite anecdote toute récente, c'est pour ça que je m'adapte, si vous voulez, au fur et à mesure de ce qui se passe, les avocats sont fâchés, parce qu'on va leur prendre leurs sous. Ils avaient un système de retraite dont je profite aujourd'hui, puisque je suis dans un statut de cumul d'emploi retraite. Et donc, on avait un système, on cotise, et il est bénéficiaire, système autonome, on donne 50 millions d'euros à la collectivité par solidarité, ce qui est logique, et puis on verse des pensions. Eh bien, le nouveau système, on prend tous les sous déjà, parce qu'il y a des réserves, vous imaginez bien, et puis ensuite, on augmente les cotises de 30% et on baisse les prestations de 20. Alors, mes confrères sont un peu énervés. Je pense que ça leur fait du bien, parce qu'ils ont pu voter Macron comme un seul homme, et la répression des gilets jaunes, ils regardaient ailleurs. Donc, personnellement, je ne vais pas trop les plaindre, parce que je veux être solidaire sur certaines choses, mais je trouve qu'ils n'ont pas été bien fameux. Alors, l'Ordre de Paris dit que ce n'est plus possible, on ne peut pas faire fonctionner le système informatique du palais. C'est-à-dire, il faut rédiger les décisions, il faut les transmettre, etc. Il faut que les audiences soient fixées. Enfin, il y a tout un... C'est normal maintenant, c'est numérique, et donc c'est indispensable. Ah, on ne peut pas, il est bloqué. Ah, bon, qu'est-ce qu'il faut faire ? L'État dit, ah, il manque 8 millions d'euros. Bon, ben, qu'est-ce qu'on fait ? Bonjour, messieurs les avocats, est-ce que vous pouvez nous envoyer 8 plaques ? Pas de problème, on vous fait un chèque. Ah oui, mais après, ben oui, mais on n'a pas trouvé les entreprises, les appels d'offres ne sont pas lancés, etc. Et il ne se passe rien. Donc, on a l'impression d'avoir rempli le tonneau des danaïdes. Ça, c'est la France, aujourd'hui, concernant sa justice. On est, en termes de budget, on a un budget par habitant pour la justice qui est de moitié par rapport à l'Allemagne. Donc, par exemple, qui est un pays, alors, c'est régulé aussi, etc. Je ne dis pas que leur justice est formidable, j'en sais rien. Mais, en France, c'est un parent pauvre depuis longtemps. Alors, ça procède de plusieurs éléments. D'abord, aujourd'hui, les nécessités d'économie, cette budgétisation, et ensuite, l'absence de culture juridique et judiciaire dans la sphère politique, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Il y a quelques juristes au Parlement, quelques avocats, etc. Mais, globalement, alors, dans la haute fonction publique, n'en parlons pas, on ne fait pas de droit à l'ENA. Je peux vous dire que la culture financière est très importante, mais la culture juridique est plutôt faible. Il y a quelques gars au Conseil d'État, mais ce n'est pas là où, ça c'est mon opinion, il y a les meilleurs juristes. Donc, premier constat, la justice française est un, comment dire, un grand malade, sur le plan matériel, avec un vécu des magistrats et une sociologie particulière qui se sont issus des couches moyennes, ont un peu le sentiment d'être les mal aimés et ont un énorme besoin de reconnaissance vis-à-vis du pouvoir. Deuxième observation initiale, on est un drôle de pays parce que, ces organes judiciaires qui sont des organes de contrôle, de contrôle de la société, de régulation de la société, de contrôle des différents pouvoirs aussi, on en a quatre, nous, des systèmes de contrôle. On a quatre Cours suprêmes. La plupart des autres pays en ont qu'une, avec des divisions administratives, constitutionnelles, etc. Mais nous, on en a quatre. Alors, nous avons le Conseil constitutionnel qui est un organe directement politique en ce qu'il est composé de personnalités choisies par le Président de la République, le Président du Sénat, le Président de l'Assemblée nationale. Il y a le Conseil d'État, le Conseil d'État qui est celui qui contrôle l'action de l'administration. Il y avait une tradition qui s'est constituée au XIXe siècle, c'est la Révolution française qui avait interdit, à cause des problèmes des parlements avant, qui avait interdit au juge de s'immiscer à peine de forfaiture dans les actes de l'exécutif et même de législatif. Donc, on a séparé ça, Napoléon a pérennisé, on a créé le Conseil d'État, les tribunaux administratifs et qui ont constitué le droit administratif de façon ce qu'on appelle prétorienne, c'est-à-dire moins par des lois et des textes que par une pratique. Donc, le Conseil d'État était un organe qui a été capable de résister au pouvoir dans son histoire, presque plus que la magistrature, parce que la magistrature de l'ordre judiciaire, le 10 juillet 1940, on lui a dit est-ce qu'on vous demande de voter serment de fidélité au maréchal Pétain ? Il y en a un qui l'a pas fait, qui a été viré tout de suite, mais il y en a un seul. Donc, il porte un peu la tâche depuis cette époque. Donc, je reprends, Conseil constitutionnel, Conseil d'État, Conseil constitutionnel contrôle la constitutionnalité des lois, c'est-à-dire la conformité des lois votées par le Parlement avec la Constitution, qui est une norme supérieure. Nous avons le troisième qui est la Cour de cassation. La Cour de cassation, c'est l'outil qui est en haut de la pyramide judiciaire, celle qui commence avec les tribunaux, les cours d'appel et ensuite la Cour de cassation. Et puis enfin, celle dont on parle moins, qui est la Cour des comptes. Alors, je vais surtout parler aujourd'hui du système judiciaire et par conséquent de la Cour de cassation. L'analyse que je vais faire ou le constat que je vais faire de ce ralliement, on le trouve également dans les autres Cours suprêmes, très nettement. Donc, on ne va pas, puis ce serait assez long, puis j'aurai encore plein d'histoires horribles à vous raconter. Si, je vais vous en raconter une très jolie, tiens, il n'y a pas de raison. Il y a trois ans, quatre ans, Macron est ministre de l'économie, il décide de privatiser l'aéroport de Toulouse. Bon, on fait donc une procédure et une procédure publique de candidature, appel à candidature. Bon, donc on va choisir un candidat, donc il faut que les candidats ils fassent ça, 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 ils déposent une demande, il y a un cahier des charges, etc. Et donc, vous avez une société chinoise qui s'allie à une société canadienne, SNC-Lavalin, qui est un vrai professionnel parce que le cahier des charges disait, il faut qu'il y ait du financier mais du pro. Donc, ils font ça. L'affaire part, la procédure se déroule et puis manque de peau, SNC-Lavalin, rattrapé par une histoire de corruption au Canada, je crois, c'est une société canadienne, décide de se retirer. Donc, le chinois se retrouve sans rien, il n'a pas son partenaire. Cela ne tient, dit M. Macron, on continue avec lui. Bon, très bien, on a continué avec lui, il a été attributaire, il a acheté le, comment dire, l'aéroport, il a vidé toutes les réserves, il n'a pas fait un investissement, ils ont tout distribué en dividende, pas de report à nouveau, tout ça a été siphonné, et ils viennent de revendre AFH, à une société française, avec 400 millions de bénéfices. Fort bien. il y a des gens qui ont fait un recours contre le choix de cette société alors qu'elle était disqualifiée juridiquement. Et si vous voulez, j'ai fait beaucoup de commandes publiques, je peux vous dire que c'était imparable. Le tribunal administratif dit désolé, on annule. La cour d'appel dit désolé, on annule. Deux mois après, le Conseil d'État se réunit en urgence, je n'ai jamais vu deux mois le Conseil d'État, jamais, c'était une procédure de fond, etc. et dit non, il n'y a pas de problème. Et qui c'est qui présidait la sélection du Conseil d'État ? Le mari de Mme Goulard. Et donc, j'en ai d'autres sur le Conseil d'État. Et puis, on apprend, comme par hasard, que M. Benalla avait passé un contrat avec un oligarque chinois pour de la sécurité, très performant, on l'a vu, place de la Contrescarpe, un contrat de sécurité pour 8 millions d'euros. Et je peux vous dire que tout cet argent qui a été gagné par les Chinois n'a pas été perdu pour tout le monde. Bon, j'en ai d'autres. Donc là, c'était pour le Conseil d'État qui a couvert l'opération. Il l'a couvert, mais sans barguigner, c'est assez impressionnant. Alors, je reviens sur la justice judiciaire. La justice judiciaire a commencé à, comment dire, donner l'impression de s'émanciper vraiment à la fin des années 80. Les années 80, c'est les années fric. C'est les années où le financement de la vie politique était essentiellement fait, alors que les dépenses augmentaient, avec la communication, etc., étaient essentiellement fait grâce à la corruption de la décision publique. Les raquettes sur les marchés, les entreprises étaient bien contentes de payer, sur les grands marchés, marché de l'eau, marché des transports, etc., les centres commerciaux. j'ai vécu tout ça, donc j'ai tout vu. Et donc, ça a fini par provoquer le scandale. Et là, il y a quelques magistrats ambitieux qui sont sortis du bois et il y a eu, comment dire, deux réformes, en 88 et en 90, la fameuse loi sur le financement des partis, qui était un truc qui n'était pas mal. Donc, on donnait des sauts aux partis, on leur disait, vous n'avez pas le droit de trop dépenser dans les campagnes et puis, vous n'avez pas le droit de toucher de l'argent de n'importe qui et en 95, on a fini, on a coupé le cordon avec les entreprises. Les entreprises n'ont pas le droit de financer. Le problème, c'est que les magistrats ont pris un peu bar à ce moment-là sur les politiques. Je parle des politiques en général. Ils ont pris un peu, il y a eu des affaires de toutes sortes. Les Italiens ont eu le même problème. Ils se sont enfin, ils ont utilisé une solution qui était la fameuse opération manipulite, ils ont viré tout le monde. Paris Socialiste a été dissous, etc. Alors, bon, ça a fait arriver Berlusconi au pouvoir, je ne sais pas si c'était une bonne affaire, mais, main propre, le personnel politique a été en grande partie purgé. En France, c'est l'expression que j'avais utilisée, on a fait l'opération main moite, c'est-à-dire qu'on en a chopé un de temps en temps et puis on l'a massacré, comme ça, les autres pouvaient continuer. C'est ce qui se passe dans quelque chose qui n'a strictement rien à voir, c'est l'affaire Maznev où on prend un vieillard et ça lui tombe dessus. Bon, une vieille saloperie, mais, tous ceux qui aujourd'hui le lâchent, on lui sucre cette petite retraite pour payer son appartement, le procureur le poursuit, tout ça permet à M. O'Connor-Bendit, à M. Frédéric Mitterrand de continuer à parader puisqu'ils s'auto-protègent. Donc, les politiques ont commencé, il y a une espèce de convergence frauduleuse entre les magistrats et certains politiques qui, là, étaient partisans d'instrumentaliser la justice. Alors, ce n'était pas comme on a eu une approche politique générale, c'était l'occasion faisant le larron. Dans toutes les affaires politico-financières dont vous avez entendu parler depuis 20 ans, il y a toujours un commanditaire. Et je le dis d'autant plus à l'aise que j'ai participé à la plupart. Moi, j'ai, en 1995, 16, peu importe, j'ai écrit le fonctionnaire et le juge pénal pour justement expliquer ce que c'était que le droit pénal de la gestion publique, alors de haut en bas jusqu'au maire. J'ai ensuite enseigné cette matière à Paris 2, à l'université, donc c'est quelque chose dans lequel j'ai été plongé. Et des affaires politico-financières, pas nécessairement les plus grosses, encore que, mais à la base, des règlements de comptes locaux, etc., l'affaire Guérini, par exemple, pour ne prendre que cet exemple qui est un règlement de comptes politique. Dans un dossier, ça fait 10 ans que cette affaire a commencé. Il y avait 27 chefs de mise en examen par un magistrat qui était mandaté par le PS et par la droite locale et donc aujourd'hui, 10 ans, il ne s'est rien passé. Il y avait vraiment une commande. Je ne dis pas que Jean-Algrigny est un saint, pas du tout, mais je veux dire que ça s'est passé et il est devenu l'ennemi public numéro un parce qu'il y a une décision politique. Cahuzac, c'est pareil. Edwin Plenel, il a monté son canard, mais il faisait déjà ça avant. Bonjour M. Plenel, est-ce que vous pourriez lancer un raid contre telle entreprise parce qu'ils nous ont piqué un marché ? Je l'ai vécu, ça. Donc, oui, oui, mais quels sont vos honoreurs ? On paye. Je vous ai dit que je dirais des horreurs. Il y avait toujours un commanditaire. Donc, le problème, c'est que tout ce dispositif est devenu très délétère parce que vous aviez les politiques qui laissaient faire, qui se laissaient mettre sur la défensive. Dès qu'il y avait une affaire, il n'avait plus blanc. on prenait un nouveau texte, on a gravé le truc. Maintenant, les parlementaires, et je ne pense pas que ce soit une bonne chose, sont quasiment obligés de donner la triquette de métro pour qu'on les rembourse. Enfin, des trucs un petit peu ridicules. Les journalistes, parce que ça leur donnait du pouvoir, et naturellement, les magistrats. Et en particulier, il y a eu une espèce de couple infernal qui ont été les magistrats et les journalistes. Le journaliste d'investigation, c'est le journaliste qui a le 06 du juge. Ce n'est pas autre chose. Le mec, il ne sort pas de son bureau, il passe ses coups de fil, il envoie tel ou tel de ses collaborateurs chez le magistrat chercher les copies des PV. Et, comment dire, le gars les publie. Si vous voulez, les copies des PV, les décisions et tout, arrivent chez les journalistes avant d'arriver chez les avocats. J'ai eu quelques exemples. Donc, tout ça, c'est beaucoup, comment dire, dégradé. Et, l'instrumentalisation de la justice à des fins politiques, c'est un peu, est un peu devenue une très mauvaise habitude. Alors, arrive à ce moment-là Nicolas Sarkozy. Alors, Nicolas Sarkozy, pour des raisons que j'ai du mal à m'expliquer, a suscité dans les couches moyennes, les couches moyennes, comment dire, on ne va pas dire bobo, c'est un peu ridicule, c'est plus lié à des réalités d'aujourd'hui, mais les couches moyennes l'ont pris en grippe totalement. Ça va peut-être vous étonner ce que je vais vous dire, mais le niveau de haine que cet homme a suscité est quand même assez impressionnant. les magistrats n'y ont pas échappé et comme Sarkozy les a pris à l'envers en disant voilà, c'est des petits pois, je ne sais pas quoi et tout, et que dans le même temps il avait été élu sur une ligne populiste, il faut quand même rappeler qu'avec Patrick Buisson, il avait ramené le FN à 7 et puis le lendemain il a trahi. Buisson m'a raconté qu'un jour il est à l'Elysée, il y a Geoffrin qui appelle Sarko et qui lui dit voilà, il me faut 5 millions d'euros sinon je ne sais pas, les paye. Donc Sarko demande à Buisson de venir dans son bureau et Buisson lui dit parfait, ils vont déposer le bilan, qui se démerde, etc. l'après-midi il a payé parce que Madame était venue, etc. Il a calé parce que c'est son monde aussi donc il a payé, il a payé, il a sauvé Libération pour la façon dont ils l'ont remercié du truc, c'est assez impressionnant. Alors, donc Sarkozy arrive dans ce contexte dégradé où je veux dire le secret de l'instruction est devenu un secret de polychinelle où l'utilisation plus que l'instrumentalisation je dirais l'utilisation politique de la justice est devenue une très mauvaise habitude de tous les côtés de tous les côtés Sarkozy devient une cible importante et donc ça se déchaîne contre lui à ce moment-là. Bon, vous allez peut-être être surpris mais je connais très bien les affaires de Nicolas Sarkozy je l'ai beaucoup défendu dans la presse pas Sarkozy lui-même m'en fous jamais voter pour lui puis ça risque pas d'arriver donc non mais simplement la façon dont les procédures ont été menées c'était vraiment de la forfaiture pure et simple donc ça se passe les différents dossiers qui ont été ouverts vous aurez peut-être des questions on aura peut-être l'occasion d'en parler que ce soit Bimalion ou que ce soit l'affaire Asibert etc. et donc lorsque il est battu parce qu'il est battu c'est pas Hollande qui est élu c'est Hollande il a deux chances il a un affice à tout diallo et il a un adversaire qui est un repoussoir donc et encore il n'y a pas de beaucoup et donc là il y a un peu une obsession de du camp Hollande concernant le retour de Sarko appuyé aussi sur le camp de Sarkozy parce qu'ils ont peur qu'il revienne il a laissé des traces cuisantes il a réussi à susciter alors là aussi parce qu'il était odieux des haines extraordinaires et donc l'idée de l'instrumentalisation de l'appareil judiciaire pénal avec des buts directement politiques a non seulement germé mais le dispositif s'est mis en place il y avait un comment dire pardon un pôle d'instruction qui était le pôle d'instruction financier qui était un repère des gens du syndicat de la magistrature et qui était une espèce de forteresse un espèce d'état dans l'état donc c'était pratique de les avoir mais le problème c'est que c'est pas eux qui déclenchent les poursuites eux ne peuvent se instruire une affaire que s'ils sont saisis et là je vais je vais faire une petite incise sur le fonctionnement de la justice pénale ne pas oublier que vous avez ce sont tous des magistrats ce qui est à mon avis une erreur mais c'est comme ça c'est la France vous avez les parquets les procureurs qui sont les autorités de poursuite eux ont l'initiative de poursuivre on l'a bien vu ou de ne pas poursuivre on l'a bien vu avec les gilets jaunes ou si vous voulez les violences policières je l'ai écrit premier responsable la justice cette espèce de violence open bar qu'on a vu s'installer c'est parce que la justice n'a pas fait son travail de contrôle style de contrôler toutes les infractions sont dans le code pénal spécifiques au maintien de l'ordre mais ils n'ont pas voulu pourquoi ? parce que les parquets ont couvert classement sans suite refus d'informer etc bon ensuite le parquet quand il décide de poursuivre il saisit soit il va directement au tribunal s'il peut faire une citation directe ce qu'on appelle ça une citation directe soit il demande la désignation d'un juge d'instruction et là vous avez un magistrat du siège c'est à dire indépendant entre guillemets qui instruit qui doit instruire à charge et à décharge et qui est un magistrat alors soumis à une cour d'appel qui est la chambre d'instruction mais ce sont vraiment deux choses tout à fait différentes et on va voir comment ça va fonctionner avec l'affaire Fillon institutionnellement mais l'idée qui est celle de Hollande et de ses conseillers c'est de profiter de l'affaire Cahuzac alors je m'interroge sur l'origine de l'affaire Cahuzac qui a déclenché ça alors tout le monde sait que c'est c'est Mediapart mais Mediapart ne part jamais tout seul il y a toujours une raison derrière j'ai eu plusieurs thèses je ne sais pas je ne sais pas si elles sont très intéressantes à décrire en tout cas ce qui est sûr c'est que Cahuzac gérait et tout le PS le savait le trésor de guerre de Rocard parce que la particularité du financement public des années 80 et puis qui a continué en 90 il ne faut pas rêver le temps que ça se démonte c'était d'être imparti avec des tendances et chaque tendance voulait avoir son trésor et donc Rocard avait constitué le sien dans la perspective d'ambition présidentielle et c'était Cahuzac qui le gérait alors est-ce qu'il a gardé les sous au détriment d'autres est-ce qu'il s'est fait des inimitiés ou est-ce qu'il a été sacrifié à ce moment-là parce qu'il y avait comment dire besoin de se débarrasser d'un type qui était un peu arrogant qui traînait quelques gamelles et qui était chargé de la lutte contre la fraude fiscale je ne sais pas si vous avez vu la photo où on le voit il est sur un pupitre fraude fiscale et puis qui est-ce qu'on ah oui François Béroud moralisation publique le mec il sort du bureau du juge d'instruction c'est très joli donc à cette occasion création de la haute autorité pour la transparence de la vie politique qui va mettre les politiques sous surveillance vous allez voir ce que vous allez voir et le parquet national financier parquet national financier donc il va lancer les poursuites bien donc le mécanisme est fermé on a un parquet spécialisé à compétence nationale un pôle d'instruction avec les copains spécialisé à compétence nationale donc là c'est bon on tient le truc bon qu'est-ce que vous savez de l'affaire Big Malion par exemple vous je ne vous demande pas c'est pas une question piège mais comment est-ce que ayant vu ce qui se passe ce qu'on entend à la télévision etc est-ce que votre vision de l'affaire Big Malion c'était l'affaire Big Malion déjà Sarko la campagne de Sarko oui alors c'est vrai que bon ça va il va être jugé bientôt oui c'est 2012 donc ça fait déjà un bon moment ça fait 7 ans vous savez que avec la loi vous savez peut-être pas avec la loi de 1990 on n'a pas le droit de dépenser plus qu'un plafond pour sa campagne voilà alors ça c'est pour chaque élection la cantonale ou départementale comme on dit maintenant etc chaque élection il y a son quota et donc il y a d'abord les ressources sont très contrôlées qui est-ce qui met des sous deuxièmement les dépenses sont contrôlées mais dans leur réalité par exemple vous avez encore vous êtes en campagne vous avez un copain qui vous prête une salle il ne vous fait pas payer pour faire un petit meeting et bien vous n'avez pas le droit de ne pas valoriser ça en disant ça m'aurait coûté 50 000 euros donc je le mets dans mon compte parce que le compte de campagne si vous le dépassez finit le compte est rejeté vous risquez l'inéligibilité et l'élection est annulée donc c'est quand même c'est c'est dur alors pour la campagne présidentielle c'est un plafond très élevé 20 millions d'euros etc. et donc les dépenses ayant augmenté les équipes qui travaillaient avec Sarkozy ont fait faire des factures par les fournisseurs très basses le plus basse possible et puis les ont ont compensé avec d'autres prestations bilan payées directement par le parti ou par d'autres c'est à dire que le compte de campagne il est resté propre parce qu'un truc qui avait coûté 500 000 euros et bien il était facturé 250 000 et on payait 250 000 mais les 250 000 qui manquaient qui manquaient ça passait par des voies détournées bien donc Sarkozy dans l'affaire Big Malion est accusé d'avoir laissé se mettre en place un système où les gars qui s'occupaient de la campagne ont fait des fausses factures ils se sont fait faire des fausses factures basses et puis ils ont payé les entreprises pour compenser très bien tout ça est tout à fait anormal Sarkozy n'est pas impliqué directement dans cette partie là lui c'est plutôt un piège qu'on lui a tendu c'est à dire qu'il a fait un meeting à Toulon président sortant donc il arrive et puis vous pensez bien qu'il ne s'occupe pas de ça quand même il est président sortant il est en campagne et les experts comptables ont valorisé le le coût global 70% pour l'état 30% pour le parti ça se faisait comme ça j'en ai négocié des comptes de campagne après avec la commission etc et donc je sais comment ça fonctionne et là la commission nationale d'accord avec monsieur Jean-Louis Lebré un grand ami de Sarkozy président du conseil constitutionnel ah non non ça va pas c'est le contraire c'est 30% pour l'état 70% pour le candidat et bingo il est passé compte de campagne rejeté pas de remboursement des 11 millions d'euros de que l'état doit rembourser et qu'il avait emprunté auprès des banques dont l'histoire du Sarkoton dont vous vous rappelez peut-être c'est à dire qu'il avait à votre bon coeur messieurs dames il avait réussi à faire rentrer des sous comme ça on lui a cherché des poux dans la tête après pour autre chose mais on va pas alourdir le débat la campagne de François Hollande vous vous rappelez de Kader Harif premier secrétaire aux anciens combattants de François Hollande ah quand même voilà monsieur important Kader Harif il a deux frères donc ses frères ils ont fait la campagne de François Hollande donc ils ont fait les factures les plus basses possible ils ont payé les fournisseurs le plus bas possible mais c'est eux un peu c'est surtout eux qui ont porté la différence et puis après la région Midi-Pyrénées les collectivités locales socialistes leur ont passé des marchés publics bidons je le sais je les ai audités les marchés publics alors moi on peut pas me raconter d'histoire sur ces trucs là bon le président il était pour rien c'était pour le protéger le président pour faire des dix mais bon le parquet de Toulouse oulala qu'est-ce qui se passe comment ça avec gourmandise à gratter ça parce que quand vous faites le métier de parquetier vous êtes un chien truffier vous essayez de trouver et qu'est-ce qui se passe descendent du parquet national financier qui dit ah non non c'est important c'est compliqué notre compétence ils embarquent le dossier et depuis c'est plus rien passé jamais ce qui fait que ils ont couvert un détournement de fonds publics avec les marchés de compensation c'était de l'argent public et ils ont permis à François Hollande d'être remboursé de ces 11 millions d'euros de façon frauduleuse c'est joli et ça c'est le PNF et ça c'est le PNF bon donc ça ça concerne le la 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 mandature de François Hollande chose amusante il y a un livre qui est sorti au moment de l'affaire Fillon et au moment de l'affaire Fillon on avait parlé de cabinet noir et dans le livre que j'ai et j'ai bien fait je l'ai acheté en version numérique ce qui m'arrive rarement donc le livre parle d'un cabinet noir deux journalistes du Figaro disent non non il y a un cabinet noir etc du Figaro du canard enchaîné mais comme c'est le canard enchaîné qui a lancé l'affaire Fillon et qui se l'est fait reprocher donc ils disent non non on n'a jamais dit ça ils sont venus sur les plateaux ça tombe bien parce que moi je l'ai dans dans ma version numérique mais un beau jour j'ai reçu une mise à jour numérique donc je l'ai surtout pas pris je l'ai pris sur un autre terminal et puis naturellement il n'y a plus le cabinet noir c'est à dire que les journalistes ils ont maquillé leur truc bon donc je vous ai dit je vous raconterai des horreurs le 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 mandat de 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 François Hollande se passe de cette façon là et arrive le la présidentielle alors je vais élargir un peu je vais pas rester que sur le judiciaire avant d'y revenir le le l'élection de de d'Emmanuel Macron elle se elle se fait pour les raisons suivantes en en 2014 Marine Le Pen est à 25 26 je crois aux européennes il est évident qu'elle sera au deuxième tour elle sera au deuxième tour donc celui qui est avec elle gagne c'est le pari que fait Macron alors les grands intérêts lui disent que l'idéal ce serait Juppé lui premier ministre rappelez-vous Juppé qu'est-ce qu'on nous l'a vendu pendant deux ans qu'est-ce qu'on nous l'a vendu puis alors bon naturellement la baudruche s'est dégonflée je connais bien l'histoire de Juppé le personnage mais c'était sûr qu'il allait se fracasser le jour venu de nouveau ce type est un loser il est toujours perdu rappelez-vous qu'en 2007 quand Sarkozy est élu il y a une vague bleue derrière et lui il est candidat à Bordeaux il est battu là vous rappelez pas de ça mais il a si si il a dû démissionner etc et tout donc bon il a été condamné alors l'histoire le fusible qui a protégé Chirac c'est bidot c'est totalement faux donc vous pouvez aller sur le blog vue du droit regardant les archives à peu près toutes les explications qu'il faut donc Macron dit à la haute fonction publique d'état c'est à dire l'inspection générale des finances Jouillet Attali enfin Attali il n'y est plus mais il est issu de tout ça et moi je peux y aller etc et donc il les convainc enfin il les convainc et puis il la doube et ensuite ce sera proposé à l'oligarchie aux grands intérêts on ira voir Arnaud on ira voir Pinaud on ira voir Bolloré je vous dirai dans quelles circonstances il a été voir Bolloré etc et donc à partir de ce moment là la mécanique se met en route il a tout l'argent qu'il faut il a tout l'argent qu'il faut alors juste un petit exemple affaire Alstom il y a les américains qui nous chopent un otage qui l'enferment il y a toute une une entreprise enfin avec la la déterritorialisation de leurs droits et la boîte est fragilisée Montebourg essaye de la défendre l'Europe s'y met pour favoriser les intérêts américains donc à ce moment là Montebourg nomme un cabinet d'avocats Clirien Gottlieb qui sont des américains mais qui bossent bien qui sont très chers et les gars font tout le boulot les mails les négo les trucs les mémoires les procédures et puis arrive monsieur Macron et bien monsieur Macron il se brosse pas le travail a été en fait il vire ce cabinet d'avocats il en a pris une dizaine d'autres saupoudrés comme ça est-ce que vous avez une idée du montant des honoraires après après pour que pour que Alstom soit bradé aux américains avec une promesse de garantir l'emploi et la dame qui a viré mille personnes il y a deux mois elle a eu la légion d'honneur alors je ne parle pas trop parce que je l'ai aussi mais moi elle est méritée c'est sûr ça donc mais le 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 montant des honoraires pour rien le boulot était fait 160 millions d'euros et tous les gars qui ont touché on les a retrouvés chez les souscripteurs et chez les contributeurs bah oui Marlex le député LR il est comme un fou il a transmis au procureur au PNF c'est normal c'est technique ah oui c'est très intéressant hop tiens tu peux ouvrir le coffre on va le mettre dedans et ça ne bougera plus parce que c'est comme ça que ça se passe je vous assure je ne plaisante pas et bon je présente ça de façon un petit peu imagée mais c'est c'est ce qui s'est produit alors l'ensemble des structures qui auraient dû contrôler tout ça la commission nationale des comptes de campagne elle laisse tous les comptes de Macron déraper il n'y aura pas de contrôle le CSA la commission nationale des comptes de campagne aussi qui aurait dû quand on voit la campagne médiatique toutes les couvertures etc il aurait dû revaloriser tout ça et le mettre dans le compte de campagne ce ne sera pas fait les dons interdits il y a des entreprises qui ont payé on le sait c'est un don interdit les entreprises n'ont pas le droit c'est une infraction pénale ça annule le compte de campagne évidemment mais c'est aussi une infraction pénale personne n'a bougé là-dessus le problème c'est que quand même il y avait une dynamique autour de François Fillon alors qu'est-ce qui s'est passé c'est-à-dire qu'il pensait d'abord dans l'entourage de Hollande et de Macron il se disait on va avoir Sarkozy donc on est prêt on va se le faire et hop surprise c'est Fillon qui sort du chapeau au primaire à ce moment-là que fait-on il y a une personne une magistrate qui est au parc national financier qui est mutée à l'Elysée pour devenir directeur des affaires juridiques de l'Elysée vous l'avez sûrement vu nulle part parce que c'est une chose extraordinaire donc elle est au palais de l'Elysée elle est la compagne d'un très très proche de Hollande et donc il commence à se préparer à Bercy on fait un dossier sur Fillon pas très compliqué de faire un dossier sur Fillon Fillon c'est un gratteur c'est un gratteur c'est un pingre un petit coup ici un petit coup là il prétend qu'il s'est fait rembourser le mariage par ses enfants enfin tout ça bon il a quelques petits goûts c'est pas un grand corrompu c'est pas c'est pas comment dire j'ai pas de noms qui me viennent comme ça mais non non lui c'est de la petite gratte alors emploi des enfants comme les deux tiers des parlementaires à ce moment là emploi de la femme comme Madame Goulard par exemple pour ne prendre que cet exemple qu'on a quand même proposé il y a deux mois à la commission européenne juste avant qu'elle soit mise en examen et comme le parlement européen le savait n'a pas voulu la prendre Macron a dit je ne comprends pas ben non tu ne comprends pas oui c'est sûr parce que tu n'en as rien à foutre qu'elle traîne des gamelles enfin ce n'est plus des gamelles c'est des couscoussiers colossaux donc on se dit qu'est-ce qu'on va faire donc pour Fillon on rassemble un dossier dans lequel il y a évidemment des choses qu'on peut parfaitement pénaliser si vous voulez c'est Richelieu qui disait donnez-moi 20 lignes de la main d'un homme et je trouve et en deux heures je vous trouve de quoi le faire pendre donc si vous voulez moi des infractions pénales d'ailleurs je l'ai fait je me suis amusé sur les questions des violences policières etc et quand il y a eu la manifestation de la place d'Italie avec le préfet l'Allemand vous savez celui qui dit vous n'êtes pas de mon camp l'espèce de psychopathe je le connais qui il faut dire qu'il a la tête de l'emploi et puis que les photos qui lui ont agrandi sans sa casquette sont tellement extraordinaires toujours est-il que le donc la question se pose de faire un dossier il y a ce qu'il faut à peu près mais surtout ce qui compte c'est pas tellement qu'il soit condamné ça ça va être pour bientôt puis il y aura appel puis ci puis là mais il faut le désinguer maintenant pour permettre à Macron d'être avec Marine Le Pen c'est ça le but de l'opération donc c'est monter comme tel faut pas faut pas s'imaginer qu'il s'est passé autre chose moi quand je suis dans une émission ou télé ou radio ou tout je dis ça ouais les journaux ben non quand même ça commence un petit peu j'ai tapé sur le clou j'ai écrivé des articles à l'époque ça s'est passé comme ça donc vous avez Gaspard Ganser qui était un collaborateur de François Hollande qui a eu ce dossier qui lui a été remis un certain nombre des informations qui étaient dedans ne pouvaient provenir que de Bercy bon donc il a été le donneur au canard enchaîné pour des raisons que j'ignore le canard enchaîné qui est quand même un peu en concurrence avec d'autres organes comme Mediapart etc ils ont cédé donc et ils ont lancé leur fameux article 9h du matin le canard est achetable dans les chez les marchands de journaux il est dans les rédactions la veille au soir pour ceux qui peuvent la voir et donc à 11h le parquet national financier lance son enquête préliminaire à 11h à 14h les mecs débarquent à l'assemblée nationale Bartholome l'assemblée nationale le parquet comme ça je croyais qu'il y avait une séparation des pouvoirs il y avait une immunité parlementaire oh mais c'est pas grave Bartholome l'ouvre la porte ils font des perquisitions les auditions commencent l'avocat de Fillon Antonin Lévy aussi mauvais avocat que son père est mauvais philosophe va voir la présidente la patronne du PNF en dit mais non ne vous inquiétez pas on n'a rien fait il lui donne des éléments de dossier l'autre elle savait très bien quelle était sa mission elle était de dézinguer de dézinguer Fillon les premières investigations se déroulent ça prend 8 jours perquisition chez lui à la campagne etc des auditions je n'ai jamais vu une affaire se dérouler à cette vitesse jamais j'ai 46 ans de barreau je n'ai jamais vu ça même sur des affaires politiques et à ce moment là c'est une enquête préliminaire il n'y a pas d'avocat donc non accès au dossier que les magistrats du parquet et les policiers à qui ils ont demandé d'accomplir des actes plique et bloc c'est à dire d'avé l'homme du monde le samedi oui non le vendredi il récupère tout et il publie ça le samedi dans le dans le monde ça ne peut être que la fuite ne peut venir que des magistrats ou des flics la fuite elle est très simple vous avez un avocat je ne vais pas le nommer là qui est allé chercher le matos au parquet et qui l'a donné au monde c'est une espèce de une estafette comme ça qui fait ce coup là assez souvent et donc l'affaire a démarré à ce moment là donc le bombardement Fillon fait toutes les conneries possibles vous avez commencé par dire on imagine De Gaulle mis en examen ça avait bien plu à Sarkozy rappelez-vous qu'il a été voir Jouillet secrétaire général de l'Elysée pour lui dire lui donner des éléments et lui dire il faut taper sur Sarkozy Jouillet ah oui Jouillet l'a dit non c'est pas vrai tout le monde sait que c'est parfaitement exact ça fait très plaisir à Nicolas Sarkozy et donc la phrase est-ce qu'on imagine le général De Gaulle mis en examen très bien lui dit si je suis mis en examen je me retirerai en fait c'est trop mignon parce que une fois que l'enquête préliminaire était faite bonjour monsieur le juge d'instruction Tournaire Serge Tournaire il n'y est plus là j'avais fait une petite scénette sur Facebook là aussi parce que de temps en temps je le fais en disant c'était une rencontre entre Sarkozy et Fillon et Sarkozy disait tu vas voir quand ça va être Tournaire ce sera une autre musique 15 jours avant qu'il soit nommé mais c'était sûr qu'il allait être nommé et naturellement mis en examen tout ça en urgence et tout et puis une fois que l'autre il a été bien dézingué qu'il était complètement exsangue avec l'histoire des costumes aussi et ça c'est Sarkozy les costumes ça c'est un petit cadeau de Sarkozy pour faire plaisir à son ami sachant quand même qu'on peut se poser la question de savoir la capacité d'être président de la République d'un gars qui se fait offrir par un aigre fin la France-Afrique des costumes à 15 000 balles à 3 mois d'une élection majeure on se dit mais qui sont ces gens donc mais maintenant avec ce qu'il y a autour de Macron c'est pire encore si c'était possible donc mise en examen et puis l'affaire Fillon se termine comme vous le savez il perd les 4-5 points qui fait que Macron boulevard tout le monde fait Castor et Emmanuel Macron avec 16% des inscrits au premier tour après les parlementaires les élections à l'Assemblée nationale qui sont une espèce de mécanique de confirmation comme ça un peu perverse mais c'est comme ça et bien se retrouvent président de la République française avec une Assemblée nationale où il y a 300 godillots qui sont le doigt sur la couture du pantalon c'est à dire que ce coup d'état fait arriver un système qui est d'ores et déjà enfin faux il y a un déficit de légitimité véritable très important et ça Macron le sait et quand il arrive d'abord il a ses particularités ses spécificités il est sur le plan psychologique très particulier enfin bon c'est ce que disent les gens tous les gens qui le connaissent moi je n'ai pas eu cet honneur et donc il décide de s'entourer d'une bande de gars et de disposer lui aussi du dispositif judiciaire qui va lui permettre de taper sur ses adversaires et ses ennemis alors à ce moment là se met en branle une mécanique qui lui est spécifique c'est à dire qu'avant le PNF et le pôle d'instruction financier était une espèce de juridiction d'exception qui était comment dire qui sympathisait avec le pouvoir socialiste là Macron il dit moi je veux vraiment un outil à moi parce que je vais lui demander trois choses je vais d'abord lui demander de taper sur mes adversaires et de les garder comme ça et de faire mijoter les marmites bon donc on a naturellement Marine Le Pen Marine Le Pen donc il y a une série de comme ce sont des amateurs et des bricolos c'est pas un vrai parti de masse alors qu'ils sont quand même je veux dire ils représentent une partie très importante de l'électorat mais donc ils ont eu des affaires ils ont eu les attachés parlementaires au parlement européen comme tous les autres mais on les tient comme ça il y a la fameuse affaire de la photo publiée je sais pas si vous vous rappelez ça Bourdin dit de toute façon le FN et Daesh c'est pareil alors il y a Collard et elle qui s'énervent et qui mettent des photos horribles de Daesh mais qui sont restées une demi-journée et hop immédiatement on la poursuit on demande l'élevé de l'immunité parlementaire et on la poursuit en utilisant des textes de protection de l'enfance parce que c'est vrai qu'on n'a pas le droit de montrer des photos comme ça donc on dit dans ces trucs de protection de l'enfance depuis très longtemps les gens qui sont poursuivis pour avoir scandalisé les enfants pour avoir des attouchements tout un tas de choses comme ça ils doivent aller chez un psychiatre donc c'est comme ça que la première opposante en France a été convoquée chez le psychiatre bon on lui bon on lui fait des perquis pour l'instant tout ça mijote tranquillement et je pense que ça constitue c'est quand même quelque chose de fort pratique Mélenchon est victime d'un raid avec ces fameuses perquisitions alors je lui ai dit que c'était bien fait pour sa gueule il l'a pas mal pris quand je lui ai dit parce que j'ai été si vous voulez non pas à l'origine on me l'a demandé mais j'ai structuré tout le fameux je ne sais pas si vous l'avez vu il est sur Youtube ils ont fait un documentaire sur Mélenchon et la justice c'est ce qui lui est arrivé je ne me rappelle plus le titre et d'abord toute la structure du truc et puis ensuite j'y suis interviewé mais quand il y avait eu le raid contre Fillon il n'avait rien dit au contraire il s'en était réjoui et là tout d'un coup avec une douloureuse surprise 17 perquisitions dans 17 endroits différents la garde des Sceaux qui dit mais je n'étais pas au courant une façon de foutre du monde c'est impossible c'est impossible ça ne marche pas comme ça donc elle le savait bien tout ça est organisé ça permet de prendre tous les disques durs d'un parti politique on a le listing des adhérents on a toutes les recettes tous les trucs comme ça on ne pose pas de problème on prend tout ça on dit partout comme lui il s'énerve il s'énerve à juste titre il a entièrement raison il a entièrement raison quand il dit je suis sacré la république c'est moi le problème c'est qu'il se ridiculise dans la façon de le faire mais il était tellement stupéfait comment ose-t-on il a mis de l'eau dans son vin et maintenant dès qu'il y a un politique qui a des ennuis il le défend il défend Bérou ça vaut quand même le faire il défend Goulard il défend Ferrand maintenant au secours il défend Ferrand bon je lui envoie quelques sms de temps en temps parce que je l'aime bien mais c'est bon il est passé d'un extrême à l'autre toujours est-il que lui il se prend ça et qu'est-ce qui se passe derrière il y a tout un tas de bruits qui circulent tout un tas de ce qu'on appelle des scellés de ce qui a été saisi tout ça est entre les mains du parquet le parquet désigne un juge d'instruction et depuis le dodo c'est-à-dire que personne n'a accès à ce dossier du côté de ben non un débat contradictoire les droits de la défense il faut être mis en examen ou témoin assisté non non le juge d'instruction il ne convoque personne bien tranquille et donc les autres ils se demandent qu'est-ce qui va se passer or si vous voulez il y a la question de ses rapports avec Sophia Chikirou qui a une entreprise dont certains disent qu'elle a surfacturé etc ce que franchement je ne pense pas mais si vous voulez après dès que vous grattez il ne s'agit pas de faire condamner les gens à terme il s'agit de faire mijoter et de jeter l'opprobre sur quelqu'un ce que j'expliquais dans mes cours parce que j'ai fait beaucoup de formation pour les élus et les fonctionnaires je disais attendez votre risque il est en amont il est en amont il est politique il est relationnel il est de votre réputation etc au bout du compte les peines qui tombent sont faibles sauf pour Balkany mais là on a affaire à autre chose donc la question c'est bien de pouvoir faire ça donc vous vous rappelez Gérard Collomb Gérard Collomb il se permet de critiquer il quitte le ministère de l'intérieur il se prend une perquisition pourquoi pas pour un emploi fictif de son ex-compagne il y a 10 ans c'est une façon de lui dire maintenant tu restes tranquille on va négocier les municipales à Lyon et tu ne vas pas nous embêter alors je ne sais pas s'il a compris j'en sais rien mais et hier notre ami Ségolène Royal ça c'est pour les gens qu'on met sous surveillance et à qui on envoie des missiles lesquels missiles étant surtout des procédures qui ne seront peut-être pas au bout mais qui vont tout pourrir et puis qui peuvent faire des voix qui peuvent désemparer qui font peur aussi pas marrant d'être dans le tuyau d'avoir un lynchage médiatique d'avoir la presse les trucs comme ça les enfants à l'école et tout c'est pas marrant moi j'en ai accompagné beaucoup je peux vous dire que c'est une belle épreuve alors première première utilité emmerder les adversaires deuxième utilité protéger mes amis ça c'est très très important parce que quand vous voyez par exemple ce qui s'est passé sur l'affaire Bolloré Las Vegas quand Macron qui est encore ministre de l'économie dit il faut que je vois Bolloré ah oui mais il y a le salon de Las Vegas le salon numérique de Las Vegas donc il faut que j'y aille c'est tard pour y aller avec une délégation et en tant que mission ça s'organise ça coûte 500 000 balles un voyage comme ça c'est normal il y a une économie pourquoi pas c'est très bien c'est pour aller voir Bolloré qu'est-ce qu'on fait donc on demande à France Business qui est une société strictement publique dirigée par Madame Pénicaud on lui demande de bien vouloir s'occuper de ça et puis tout le monde lui dit on peut pas on peut pas on doit faire un appel d'offres et c'est trop tard ah bon mais qu'est-ce qu'on fait et tout donc hop ça remonte au cabinet de Macron alors là je sais pas qui prend la décision moi je pense difficilement que cette décision ait pu être prise par quelqu'un d'autre que Macron la décision de ne pas faire d'appel d'offres et de commettre un délit qui s'appelle délit de favoritisme et donc France Business achète de gré à gré à Avast la prestation pour qu'il puisse aller rencontrer Bolloré et discuter avec lui de son financement et de son arrivée au pouvoir donc on a là une belle affaire quand même je veux dire il y a un délit de favoritisme alors lui il est président il y a une unité mais Mme Pénicaud ne vous inquiétez pas le PNF a bien préparé ça on a fini par nommer un juge d'instruction et il ne se passe rien M. Ferrand M. Ferrand il est président des mutuelles de Bretagne qui est une coquille et qu'est-ce qu'il fait M. Ferrand c'est un gratteur un petit peu plus médiocre que Fillon donc ce gars il va au restaurant dans un grand restaurant pour l'anniversaire de son fils il se fait faire trois factures ça lui permet de se faire rembourser trois fois et il monte des trucs avec sa femme comme architecte son ex sa compagne comme bénéficiaire donc il lui fait acheter un immeuble ensuite il demande à la mutuelle des Bretagnes qu'il préside de passer un bail avec elle dans lequel il s'engage à payer un loyer ce qui est normal il s'engage à faire des travaux donc elle elle va à la banque elle dit écoutez il faut me financer la banque il dit avec le bail que vous avez il n'y a pas de problème vous voulez combien et les travaux qui incombent bien évidemment au propriétaire les travaux vont être faits par le locataire donc il est des deux côtés de la barrière ça s'appelle une prise illégale d'intérêt je dirais même un trafic d'influence aussi et donc l'affaire est lancée par le canard le PNF refuse de s'en occuper alors on envoie à Brest et le parquet de Brest dit ah non 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 classement sans suite je vous la raconte tout parce que c'est quand même formidable classement sans suite et puis le lendemain il est muté super etc et puis il y a une association qui s'appelle Anticor qui dit ça ne va pas se passer comme ça et ils déposent une plainte à Paris et donc quand vous déposez une plainte partie civile et ils ont un intérêt pour agir eux ils sont agréés le parquet a trois mois pour répondre et si le parquet ne répond pas et bien vous retrouvez le droit de saisir directement un juge d'instruction c'est ce qu'on appelle la plainte avec constitution de partie civile donc ils déposent leur plainte entre les mains de Renaud Van Wimbeek au pôle financier d'instruction de Paris qui est le type il est parti aussi qui est le type d'une certaine rectitude même si j'ai eu quelques soucis enfin que soucis on s'est affronté normalement et donc lui il regarde le dossier il dit désolé mais je vais convoquer monsieur Ferrand pour le mettre en examen on est en juillet 2018 et je vais convoquer madame donc le parquet voit ça oh au secours le PNL voit ça qu'est-ce qu'ils font ils disent aux avocats de Ferrand il faut faire une demande en dépaysement demander que l'affaire soit jugée ailleurs parce qu'il y a un problème un des dirigeants d'anticorps est un magistrat qui appartient au même tribunal que le pôle financier etc il s'occupe des prud'hommes c'est vous dire il est juge départiculteur au prud'hommes ah non non c'est pas possible en 48 heures le parquet saisir la cour de cassation et l'affaire est dépaysée à Lille plein mois d'août ouf le juge d'instruction de Lille a dit je suis désolé je suis de la vie devant Rimbach je vais le convoquer aïe 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 c'est une affaire compliquée il vaut mieux que vous soyez trois donc on nomme deux autres juges d'instruction la collégialité dit on a le temps on va regarder ça et pendant ce temps là je sais pas si vous vous rappelez vous avez Hulot qui s'en va Rugy qui devient ministre dans le temps de manger quelques homards et Ferrand qui devient président de l'Assemblée nationale et donc il fallait que cette opération se fasse sans qu'il soit mis en examen il sera mis en examen quand ? il sera mis en examen la même semaine que celle où on va juger Mélenchon au tribunal de correctionnel pour s'être mis en colère devant les flics c'est extraordinaire si vous voulez quand bon alors nous quand on est au palais quand on discute avec les âmes tout le monde sait ça tout le monde se marre moi je trouve que tout le monde l'accepte trop facilement mais c'est ce qui s'est passé avec l'affaire Ferrand donc le PNF est aussi une machine à éteindre qui a été complétée par la nomination du procureur de Paris le procureur de Paris c'était Molins Molins ami de Sarkozy qui l'a bien trahi comme il faut qui s'est fait une belle comment dire une belle image avec l'antiterrorisme et tout et puis qui est parti à la cour de cassation et donc il y avait un processus de remplacement de choix du nouveau qui avait été lancé et il y avait un gars qui avait été arrivé premier de la shortlist et qui devait être nommé puis le gars change d'avis et dit non je préfère aller à tel endroit pour des raisons familiales et tout bon très bien donc le deuxième devait être nommé ah non dit Macron c'est la première fois dans l'histoire de la république française que le président de la république intervient dans la nomination d'un procureur et donc Macron fait redémarrer une nouvelle procédure qui était inutile naturellement tout le monde s'incline et monsieur Rémi Eitz rappelez-vous de ce nom est nommé monsieur Rémi Eitz c'est l'étouffeur en chef donc quand vous avez eu la fameuse commission d'enquête sur Benalla il y a eu les trois personnes que le Sénat a signalé comme faux témoins vous voyez les éléments c'est radical pas de problème tous les les classements sans suite qui arrivent sont donc aujourd'hui soit c'est le PNF si ce sont les affaires financières soit c'est le parquet de Paris monsieur Eitz troisième besoin de Macron donc premier besoin taper sur mes adversaires deuxième besoin protéger mes amis Benalla vous vous rendez compte mais c'est effarant maintenant on le consulte sur Goss il parade partout attendez j'avais calculé qu'il y avait 30 chefs de mise en examen possibles avec lui il a touché de l'argent d'oligarque russe pour rien c'est de la corruption tout le monde enfin je veux dire c'est extraordinaire ça et il se passe pas grand chose sinon en rien et c'est d'une lenteur extraordinaire rappelez-vous le l'urgence qu'il y avait à juger Fillon enfin non à instruire l'affaire Fillon parce que ensuite elle a dormi trois ans et là comme par hasard on la reprogramme en pleine campagne des municipales histoire d'emmerder les LR ceux qui sont pas encore ralliés si vous êtes pas gentils regardez on a quand même on a quand même des moyens alors ça c'est la protection et il y a enfin la troisième la troisième je m'y attendais pas je reconnais c'est ce qui s'est passé avec les gilets jaunes je soupçonnais pas que la magistrature dans son ensemble je dis bien dans son ensemble avec cette tête que je viens de décrire qui a joué le rôle principal se laisse accepte de jouer le rôle qu'elle a joué 3000 condamnations 1000 peines de prison ferme il y a 3-4 mois il y en a eu encore d'autres des procédures mais à dresser les cheveux sur la tête des sévérités de peine complètement dingues complètement dingues c'était et c'était assez étonnant et deuxième chose donc on a réprimé pour intimider massivement et comme je ne l'ai jamais vu dans ma carrière je suis arrivé juste après la guerre d'Algérie je n'ai jamais vu ça bon vous avez eu ensuite la comment dire ce qui s'est passé à Paris c'est à dire par exemple monsieur Haït qui dit arrêtez les gens que vous pouvez mettez les en garde à vue même s'il n'y a pas de raison attendez c'est une séquestration arbitraire c'est un crime si c'est fait par un agent public dans le code pénal on ne bouge pas donc tout ça a été couvert et la violence policière c'est à dire que la presse n'a rien dit ou pas grand chose et les réseaux justement c'est pour ça que je ne sais pas si vous avez remarqué ces temps-ci les réseaux ce n'est pas bien ils sont très méchants ils font des lynchages oh là là vous avez vu avec les vies avec laquelle je me suis engueulé là-dessus ah oui mais les réseaux c'est la haine etc non les réseaux ça dévoile les fake news la fameuse affaire de la pitié sainte pétrière et de l'envahissement heureusement qu'il y avait les réseaux et tout est comme ça et sur la violence policière là la magistrature c'est déshonoré essentiellement les parquets le parquetier de Toulon qui dit j'ai menti pour protéger le président on est dans quel pays là on s'est occupé de la vous vous rappelez peut-être de cette affaire de la décapitation de Macron en Charente il y avait une sénette et il y avait des gars qui avaient fait une espèce de truc et à la fin ils l'avaient décapité donc oh là là épouvantable donc ça démarre donc c'était mon épouse et un de nos jeunes associés qui défendaient les gars les flics locaux ils disaient attendez c'est quand même pas terrible le juge d'instruction non le parquet avait l'air de dire attendez vraiment pas grand chose Matignon et la place Vendôme c'est interdit les injonctions individuelles ont passé leur journée à téléphoner et à donner des ordres et tout donc les mecs ont été mis en garde à vue 48 heures ils ont été présentés ils ont été mis en examen etc ils ont bénéficié d'une ordonnance de non-lieu la semaine dernière le juge d'instruction c'est c'est un petit espoir il y a eu quelques décisions là qui ont été prises il y a la fille qui observait les les flics qui a été relaxé je me dirais qu'est-ce que moi un de ces quatre matins je vais avoir des ennuis parce que si vous voulez je parle de mes expériences mais je n'ai pas beaucoup parlé de moi bon moi je suis un vieil avocat j'ai eu une carrière professionnelle en trois parties j'ai d'abord été un avocat militant j'ai été avocat du parti communiste et de la CGT pendant pendant longtemps c'était c'était à partir de 72 le programme commun et tout et puis bon le parti communiste existait il n'existe plus et donc après j'ai eu des responsabilités internationales dans différentes structures etc et bon l'existence de l'union soviétique faisait qu'il y avait des structures de coopération comme ça et donc les français il y avait souvent des responsabilités parce qu'ils permettaient un petit peu de faire l'interface entre le monde socialiste et le monde occidental et puis bon après la disparition de l'union soviétique tout ça étant terminé j'ai créé une structure dédiée à la décentralisation parce qu'il y avait eu la décentralisation des lois de 82 et la dimension juridique n'avait pas été perçue c'était surtout un transfert de pouvoir c'était vécu comme ça par les élus locaux mais tout le dispositif juridique n'existait pas donc j'ai créé une structure spécialisée j'ai bon j'ai écrit des bouquins j'ai eu une trajectoire à ce moment là de mandarin mais tourné vers vers la sphère publique toujours avec cette notion d'engagement et puis est arrivé bon je veux dire tout ça a suivi son cours et je considérais que j'avais plus grand chose à prouver et j'ai décidé donc de prendre des distances et puis de m'exprimer à partir de mon lieu d'énonciation qui est le droit et de m'exprimer sur la société c'est à dire que les engagements initiaux ils sont encore là donc c'est pour ça que alors ça peut paraître bizarre parce que le monde a beaucoup changé mais il y a toujours et donc sur la crise des gilets jaunes mais ça c'est je l'assume très bien et c'est pas un secret moi j'ai pris partie tout de suite pour le mouvement qui a pour moi été une divine surprise de voir le peuple français se bouger comme ça alors le la répression dont ils ont dont ils ont été victimes a pu se faire et c'est là où ce constat moi m'a chagriné a pu se faire parce que le corps des magistrats dans son ensemble c'est pas homogène mais quand même sociologiquement économiquement idéologiquement politiquement c'est assez homogène ils font partie du bloc éditaire ou ils se pensent faire partie du bloc éditaire je souscris complètement aux analyses de Jérôme Saint-Marie le politologue sondeur bloc contre bloc bon pas parce que c'est un ami mais on a pas mal travaillé ensemble sur la notion de bloc éditaire et de bloc populaire et donc le 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 bloc populaire l'arrivée de Macron fait que il y a eu une espèce de fusion des deux qui auparavant faisaient l'alternance centre gauche centre droit et on a ça et donc le les corps judiciaires et celui dont je viens de parler longuement ont fait ont fait allégeance et ont apporté sans barguigner leur soutien à la répression des gilets jaunes il n'y a pas eu de consigne vous voyez ce que je veux dire il n'y a pas eu d'ordre je vous parle des coups de fil mais ok c'était ponctuel parce que c'était ah ils ont coupé la tête etc vous savez qu'il y a un gars il y avait un parlementaire qui sortait il y avait une petite manif devant il y a quelqu'un qui a crié guillotine condamné ah oui condamné pour apologie enfin je ne sais plus exactement ah oui oui guillotine condamné castaner assassin ils ont été condamnés le syndicaliste de Besançon trois mois de prison avec sursis c'est quand même trois mois de prison avec sursis ah non non on vit dans une... et ça ce basculement il a été fait spontanément par la magistrature et moi c'est un vrai problème alors c'est en train de bouger un peu pour moi le clou sur lequel je tape le plus depuis maintenant trois quatre mois c'est les violences policières c'est les violences policières parce que quand vous regardez les vidéos c'est l'arbitraire l'arbitraire c'est ça qui est le plus épouvantable la pire des vidéos ça peut paraître bizarre mais vous l'avez sûrement vu de cette fille qui marche et elle fait le croche-pied ça leur dure quoi dégage merde l'arbitraire c'est à dire qu'on peut on peut pas oh si quelqu'un me fait un croche-pied on va s'expliquer mais non là on peut pas et tu vas te retrouver en garde à vue etc mais ce qui est intéressant c'est qu'il y a deux facteurs qui ont fait qui ont permis la prise de conscience et qui ont mis la presse sur la défensive qui a été obligé d'en parler c'est la mort de Chuvia le livreur parce que là tout le monde s'est dit oula d'abord il y avait des vidéos et puis tout le monde s'est dit ça peut m'arriver et puis ça parce que ça c'est l'arbitraire concentré et puis le type il regarde la caméra il est content il y en a une autre qui est pas mal aussi le type il balance un LBD à 2 mètres et il t'en veut encore et il y a une autre vidéo il rebalance un truc sur un gars beau portant lui il agressie des vistes il y a eu des suspensions il y a un qui a été condamné celui qui avait balancé des trucs comme ça après un procès ridicule et il s'est pris 3 mois sur 6 il a balancé un pavé il en avait pris peut-être mais je suis désolé viré pas l'emploi il y a du monde à pas l'emploi donc le ce ralliement est quelque chose j'ai utilisé le terme qui a été un peu douloureux donc les magistrats j'ai dit il faut leur taper dessus il faut leur taper dessus il faut le faire donc j'ai été forcé j'ai écrit un article qui s'appelait violence policière il y a un mois la justice première responsable et je l'ai fait chez Marianne et sur le blog on a fait 120 000 exemplaires quand même donc ça et puis maintenant tous les jours je prends une vidéo je prends un exemple je fais un tweet en disant ah qu'est-ce qui se passe encore une violence encore une infraction je donne les numéros du code et je mets ah amis magistrats qu'est-ce que vous allez faire et puis je mets l'adresse de l'union syndicale des magistrats et du syndicat de la magistrature ah non vous avez piscine bon d'accord etc tous les jours tous les jours tous les jours alors c'est retweeté donc c'est pour ça que je pense qu'ils vont envoyer un serbe ils vont mettre un contrat sur la tête pour me faire péter les retules parce que je reconnais que c'est pour eux très énervant mais je constate quand même c'est pas moi seulement ça a dû jouer un petit rôle quand même je constate quand même que la ça commence un tout petit peu à s'infléchir un tout petit peu mais je ne me fais pas d'illusion dans la mesure où le si vous voulez le corps dans son ensemble est quand même dans la enfin je veux dire il est dans l'adhésion au macronisme et avec des traditions de rigueur juridique des traditions de justice suffisamment faibles pour ne pas avoir d'inconvénient à être instrumentalisé ou à se faire l'instrument parce que je ne voudrais pas qu'on 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 se dise c'est le pouvoir qui décide de tout pour le PNF le pôle d'instruction les affaires dont je vous ai parlé le parquet de Paris oui il y a des connivences sociologiques qui se voient qui se rencontrent bon pour la masse et celle qui a été l'instrument des gilets jaunes et de la pardon de la punité policière c'est plutôt le corps des magistrats je peux continuer deux jours il n'y a pas de si vous voulez parce qu'on peut faire le conseil d'état on peut faire tout un tas de choses comme ça mais j'ai voulu rester concentré parce que je crois que là on est on est vraiment sur l'actualité de tous les jours la question des violences policières pourquoi est-ce que ces violences ont pu se développer de cette façon là et qu'on est un peu open bar ils ont lâché le chien le faire rentrer dans la niche ça ne va pas être si simple ça ne va pas être si simple parce que les gars vous avez vu les syndicats ils gueulent les syndicats de policiers ils disent attendez on a accepté maintenant vous nous tapez dessus donc c'est et cette défaillance elle est d'abord celle de la justice le pouvoir politique Castaner vous pensez qu'est-ce qu'on peut attendre de Castaner voilà au-delà de sa bêtise mais ou de l'allemand c'est un psychopathe le préfet l'allemand un psychopathe moi je l'ai connu quand il était des GCF donc voilà j'ai été naturellement trop long bien sûr et puis je me suis focalisé je n'ai pas abordé tous les sujets sur ce qui nourrit et qui est dangereux dans la période c'est dangereux parce que quand même le fait de vivre dans un pays où il y a ces dérives où on vote la loi Avia on vote la loi anti-casseurs on vote la loi fake news qui sont autant de lois liberticides on a un système policier en roue libre on a une justice qui n'a aucun état d'âme c'est pas une bonne nouvelle tout ça qui n'a aucun état d'âme 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 qui n'a aucun état d'âme